Bonjour tout le monde, j'espère que vous, vous allez bien. Bienvenue dans le tueur de Medex. Donc aujourd'hui, une vidéo très très spéciale. Ouais, 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 je sais qu'à chaque vidéo, je dis tout le temps que c'est une vidéo spéciale. Mais oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag, vous connaissez déjà. J'insiste sur le fait d'aimer les vidéos parce que YouTube, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est grâce à vos likes, grâce à vos j'aime, qu'il décide de rendre les vidéos virales ou pas. Donc si une vidéo a plus de, disons, de dislike, en fait de dislike que de like, ben, YouTube se dit que voilà, la vidéo n'est pas nécessairement très importante ou les gens ne l'aiment pas. Ou bien si la vidéo n'a pas beaucoup de vues, ben, ça fait en sorte que la vidéo ne soit pas virale. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à être virale. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un peu l'évolution du dégradé. Vous voyez un peu? Je ne crée pas de ligne pour faire ce dégradé-là. Tout se fait tout seul. Pas de ligne. Mais c'est miraculeux, ça. Voilà. Ha. 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 Mais c'est quoi, ça? Voilà, ben, on va commencer. Il était temps. Passons aux choses sérieuses. On le tourne. Quand on a un manège. Il a l'air retourdi. Ok, let's go. Donc là, je commence avec 13 mm. Et vous voyez, je commence par, justement, le but de se dégrader-là, ce n'est pas de faire de ligne du tout. Donc, on ne crée pas de ligne de séparation, comme je l'appelle. On va du haut en bas. Donc, on dégrade du haut en bas et non du bas en haut. Comprendez-ce? Ok. Et là, je descends avec le 6 mm, un peu plus bas, comme je l'ai indiqué. Et je finis mes mouvements avec la rotation. Hein? Pour ne pas créer de ligne. Le but de se dégrader, c'est de ne pas créer de ligne. Notez bien ça. Donc, 4.5 mm. Là, je viens, je descends un peu plus bas. Le but de se dégrader, c'est de ne pas créer de ligne. Donc, pour ce faire, il faut finir ces mouvements. Ben, ces mouvements, les mouvements de la tendance en rotation, en petite rotation. Ça ne se paraît pas vraiment, mais en le faisant en petite rotation, on ne crée pas de ligne. 3 mm. Je descends encore un peu plus bas. Et là, je refais la même chose. Et en descendant un peu plus bas, je... En fait, le sabot était ouvert. Donc, en descendant un peu plus bas, je ferme le sabot. Comme indiqué en bas à droite. Et là, juste pour vous montrer que voilà, on peut déjà finir le dégradé là. Je trace, je trace, je fais les contours. En fait, je fais juste le côté gauche. Pour vous montrer que voilà le dégradé. Ça, c'est un dégradé. Donc, ça prouve que faire un dégradé à 3 mm est moins long que faire un dégradé à la peau, à blanc. 6 mm. Bon, juste question d'arranger un peu le top. Donc, je viens ici tranquillement enlever des petits points dont je juge inappropriés. 1.5 mm. Et là, je descends encore un peu plus bas. En fait, c'est la répétition quoi. On finit nos mouvements en rotation. Donc, ça revient vers nous. Au lieu d'aller vers la tête, ça revient vers nous. Je ne sais pas comment vous le montrer. Et là, c'est, on va dire, vérification, maintenance du dégradé. Mais ça ne fait pas partie de la routine. Histoire de juste comme faire un clean-up. Parce que des fois quand on descend, on descend, on laisse des petites taches, des points noirs et tout. Donc, on essaie de nettoyer ça. Donc, on prend un numéro plus haut pour aller. Et là, je reviens avec 1.5 mm. Pour refaire à peu près la même chose, vu que le haut a été nettoyé. Donc, je reviens encore pour m'assurer de... Je parle comme si je... Oh non ! Comme si je suis en train de faire, comment dire ça, la serpillère. Et là, je remonte encore histoire de justement faire un autre clean-up. Un autre nettoyage. En fait, c'est ça avec cette technique-là. Donc, quand on va du haut en bas et de temps en temps, on monte pour justement aller régler des petits problèmes. Et vous voyez déjà ça, c'est un... On peut appeler ça un dégradé à 0.5. Non, à 0.5, ouais. C'est pas un dégradé à la peau ici, à blanc. Ça, c'est à 0.5 et là, on va passer de 0.5 à 0. Et vous voyez déjà que... Hein ? Ça va ! Exactement la même chose. Toujours, on descend. On monte un peu au cas où on descend. On monte un peu au cas où on descend. Donc, quand je dis au cas où, c'est quand il y a des petits problèmes de... Des petites réparations, hein. Et là, je ferme, j'enlève le sabot, je ferme, voilà... Excusez-moi. On arrive à notre 0. Donc, on s'approche du skin de la peau à blanc. Et vous allez comprendre vraiment c'est quoi la vraie définition d'un dégradé à blanc. Parce que... Vous allez vraiment voir la marque de démarcation, hein. Parce que lui, il a vraiment bronzé de... De face les parties où... Les parties qui ne sont pas couvertes. Et donc... Ça va être un vrai dégradé à blanc. 1.5 mm. Là, je remonte. Vous voyez un peu, hein. C'est la routine. Je vous en ai expliqué. Je monte pour aller encore... En réfléchir des petits trucs. N'oubliez pas de vous abonner. De liker. Et de partager. Mais ce n'est pas encore fini la vidéo, ok ? Faites-le maintenant avant que ça finisse. Avant que vous oubliez. Et là, je vais avec 0. Et là, on approche vraiment à 0, là. Donc, 0, 0. On descend un peu plus bas. On fait la même chose. Même à 0... A 0... Je parle... Avec un accent anglophone. Non, à 0... On fait la même chose. On finit notre mouvement... En rotation. Pour ne pas créer la ligne. Parce que le 0, c'est très très dangereux. Et là, je remonte encore un peu. Vous voyez un peu ? Juste histoire de retoucher encore le haut. En fait, l'étape précédente du 0. Qui précède le 0, en fait. Est-ce pas plus ce que vous dites ? Voilà. Un petit coup de peau de bébé. Hein ? Les cheveux. Pour laisser la peau lisse. Même chose avec les cheveux. Si on ne veut pas créer de ligne, on finit par la rotation. Et voilà. Oups. On n'a pas fait l'autre partie. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Ça va être tout. Pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Non, non, non. Il reste encore quelques réparations à faire. Avant de vous laisser. Je sais que vous avez hâte de quitter. Hum ? Non, non, non. Il reste encore quelques réparations à faire. Avant de vous laisser. Je sais que vous avez hâte de quitter. Hum ? Donc ça. Moi-même. Je ne peux pas vous l'expliquer. Qu'est-ce que je fais en ce moment. C'est vrai que voilà. C'est juste. Instinct de survie. Je prends la tendeur. Je mets sur la tête. Et voilà. C'est comme si ça allait tout seul. Des fois j'ai la difficulté à vous expliquer les affaires. C'est ça. Avec le temps que vous pratiquez. Vous allez comprendre certains trucs. Et vous-même vous aurez hâte d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et on voit Dom et Bazan derrière en train de faire le clown. Et il y a aussi Guy. L'apprenti. L'apprenti sorcier. L'apprenti coiffeur. Et oui. Vous voyez mes coiffeurs sont des mannequins quoi. Toutes. Bah. Ça va être tout pour la vidéo. On peut regarder quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. De vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore faite. Je vous regarde. Je vous watch. Et euh. A la prochaine. Ciao.